Salli ya Rabbi ala Muhammadin khayri al-mala wa alihi dhawil ul-ula wa sahbihi wa man tala wa sahbihi wa man tala Assalamu alaikum mes enfants Comme vous le savez, il n'y a rien de mieux que de mentionner le prophète avant de commencer chaque histoire. Mes chers enfants, chaque fois que le prophète est mentionné, que devons-nous dire ? Sallallahu alayhi wa sallam Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était arrivé à Médine, la jolie ville où tous les bons musulmans mécois se sont installés pour fuir les persécutions qu'ils subissaient. Par conséquent, il ne restait que très peu de musulmans à la Mecque. Concernant Médine, saviez-vous qu'à l'époque elle s'appelait Yathrib ? Puis, après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle prit le nom de Médine ou Taïba. Les musulmans de Médine étaient très heureux que leurs frères qui venaient de la Mecque ainsi que leurs prophètes bien-aimés soient venus s'installer parmi eux. Mohamed sallallahu alayhi wa sallam appela les musulmans qui venaient de la Mecque les Muhajirin, c'est-à-dire ceux qui ont émigré, et les musulmans de Médine les Ansar, pour le soutien qu'ils ont donné à leurs frères musulmans. Chaque musulman de Médine, c'est-à-dire un Ansar, donnait de l'aide à un ou plusieurs musulmans venant de la Mecque, c'est-à-dire au Muhajirin, en lui donnant de l'argent, de la nourriture, ou en l'aidant à bâtir une maison, ou à se marier et fonder une famille. Il y avait un véritable esprit de fraternité entre les musulmans de Médine. Enfin, les musulmans vivaient en sécurité, loin des persécutions qu'ils avaient subies de la part de certains mécréants. Mais à votre avis, est-ce que tout le monde était heureux de l'arrivée des Muhajirin à Médine ? Non, malheureusement, car à Médine, il n'y avait pas que des musulmans. Il y avait aussi des hypocrites et certaines tribus juives qui leur voulaient du mal. Savez-vous qui sont-ils ? A l'origine, le peuple juif était un peuple à qui Allah envoya le prophète Moïse. Moussa, alayhi salam, qui leur dit que lorsque Dieu enverra le prophète Mohamed, il devrait le suivre, car il est le prophète. Il leur donna aussi beaucoup d'informations sur le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Les juifs savaient donc qu'après Moïse, Dieu allait choisir un prophète. Et ils ne cessaient de répéter aux habitants de Médine que lorsque Dieu enverra son nouveau messager, ils seront les premiers à le suivre et combattront avec lui contre les ennemis. Mais savez-vous ce qui s'est passé ? Lorsqu'ils ont su qu'Allah avait envoyé un nouveau prophète issu d'un autre peuple, ils le rejetèrent totalement et refusèrent de le suivre et même de l'écouter. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils espéraient qu'Allah choisirait un prophète parmi le peuple juif. À votre avis, pouvons-nous raisonner comme cela ? Bien sûr que non, c'est Allah qui choisit son prophète et il sait mieux que quiconque qui pourra guider les gens vers le droit chemin. La plupart des tribus juives est donc contre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et contre ses compagnons. Les hypocrites, quant à eux, faisaient semblant d'être musulmans en apparence, mais en réalité, ils n'étaient pas sincères dans leur foi. Ils cherchaient à semer la discorde au sein de la communauté musulmane ou à collaborer secrètement avec les ennemis des musulmans. En résumé, qui vivait à Médine ? Les bons musulmans, Ansar et Muhajiri, et quelques tribus juives ou hypocrites qui étaient opposées à l'islam. Que va-t-il se passer parmi ces différentes tribus ? Nous le serons au prochain épisode, incha'Allah. Père et salut soit sur notre prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Sous-titrage Société Radio-Canada